Le programme Atouda Tolim permet aux nouveaux immigrants de décaler leur entrée à l'armée dans le cadre des études technologiques ou des études universitaires. Il existe deux conditions principales à ce programme. La première est d'avoir eu un bac étranger et la deuxième est de commencer les études dans les 18 mois après l'arrivée en Israël. Qu'est-ce qui est considéré comme une année d'études ? Ça peut être une année universitaire, ça peut être des études technologiques, donc l'équivalent d'un BTS, ou alors ça peut être une préparation, une mechina pour aux nouveaux immigrants comme celle de Tel Aviv, comme celle de Jérusalem ou comme celle du Technion. Chaque année, le candidat va devoir effectuer une demande pour reposser son service militaire. Cette demande-là doit être effectuée jusqu'au 1er août de l'année en cours. Lors de la dernière année d'études du candidat, s'il a une moyenne qui est au-dessus de 75 et qu'il a étudié un diplôme qui est reconnu par Tsaal, alors l'armée va le convoquer pour des tests afin d'éventuellement rejoindre des unités prestigieuses en utilisant son propre diplôme. Dans ce cas-là, le candidat effectuera un service militaire en tant qu'officier académique et il recevra un salaire correspondant à son grade. Dans le cas où le candidat a en-dessous de 75 de moyenne ou n'est pas intéressé par servir en tant qu'officier académique, il devra effectuer son service militaire qu'il était obligé de faire avant de décaler son service militaire, c'est-à-dire un service complet sans garantie d'affectation. Il faut savoir que c'est un parcours très difficile et il correspond à des personnes très studieuses et qui ont des capacités académiques supérieures à la normale. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site saalco.com.